Alors, hop, on ouvre, c'est parti. Alors il y a des oeufs ? Combien ? Dès ! C'était dans l'ère du temps, les semaines du confinement l'ont rendu évident. Les petites idées au niveau d'un quartier, d'une vallée ou d'un simple groupe de voisins peuvent à peu de frais améliorer le quotidien. Des initiatives citoyennes qui deviennent le symbole de ce qu'on en appelle désormais le monde d'après. Voilà. Dans ce quartier d'Aetz, une vingtaine de personnes gèrent en commun ce poulailler. A tour de rôle, les familles engagées nourrissent les six volatiles avec les restes de leur repas. Tiens, mets bien dedans. J'aime le riz pas cuit. J'aime la pose de la pomme et aussi de la salade. Mets-ce que tes oeufs ? En échange, les poules offrent le meilleur d'elles-mêmes. Dès ! On est plusieurs familles à se partager ce poulailler. Donc c'est pas contraignant puisqu'on a 15 jours par semaine. Et puis c'est bien surtout pour les enfants pour qu'ils voient un peu la vie. Au lieu d'acheter ses oeufs au supermarché, on a nos propres oeufs. Voilà. Situé au milieu de jardins familiaux, ce poulailler en bois tout équipé a nécessité 3000 euros d'investissement. Chaque adhérent verse 20 euros par an et se transforme en fermier un jour par semaine. Elle ramasse pour voir s'il n'y a pas des crottes et moi je prends les crottes et je les mets dans un seau. Wow, elle est grosse, ça c'est vrai. Enfin, trois composteurs recueillent la paille usagée et les légumes des familles, systématiquement pesés. Une fois, je crois qu'on a eu 5 kilos quand même dans la semaine, donc c'est pas mal. Le fait de peser, on se rend vraiment compte de ce que ça représente, en moins dans la poubelle. En moins d'un an, avec cet outil tout simple, près de 2 tonnes et demi de légumes ont été valorisés. Avec deux poules, on peut réduire ces déchets de 150 kilos par an. C'est facile à mettre en place dans plusieurs communes, je pense qu'on pourrait le faire. Et si on se donnait, rendez-vous sur un petit bout de terre, tous des jardiniers pour semer, replanter, refleurir, assez de paroles, changeons-les. Du compost, ces bénévoles des carrioles vertes veulent en fabriquer dans tout le Pays Basque. En commençant par recueillir un maximum de déchets de fruits et de légumes dans les restaurants de Bayonne, certains, malgré le confinement, continuent à jouer le jeu. Elles ont commencé à collecter en septembre dernier, ont investi 8000 euros notamment pour l'achat d'un vélo électrique et de sa carriole. Carottes, poireaux et puis de la butternut. Cette légumerie coopérative travaille des produits frais pour des cuisines de collectivité. Nous, on a déjà une éleveuse de poules à qui on fournit aussi des éplucheurs. Puis les carrioles vertes sont arrivées après et du coup on fournit les deux. Et là, au moins, on recycle et puis plutôt que mettre dans les poubelles, c'est plus simple. À terme, les carrioles vertes veulent installer dans les villes des conteneurs pour recueillir les légumes des particuliers comme on le fait pour le verre. L'association se charge ensuite de faire le compost, une technique qui demande un savoir-faire précis. Là, attendez parce que j'ai pas compris. Un, deux, trois, ma maman, il y a trois là. À la once, une vingtaine de bénévoles se retrouvent deux fois par semaine pour le fabriquer. On est sur du 100% déchet de fruits et légumes. Après, on peut dire au bout de six mois exactement la composition du compost qu'on va après mettre à disposition au maraîchage. Et on peut vraiment leur garantir non seulement un compost de qualité, mais 100% local. C'est comme toutes les initiatives locales, ça peut paraître comme une goutte d'eau. Mais quand on regarde le nombre d'initiatives qu'il y a ici au Pays Basque, non, on n'est plus du tout une goutte d'eau. La clé de la réussite de ce monde de demain, c'est de le faire bien. On s'est dit, il y a énormément de biodéchets dans les villes. Il y a des campagnes alentours qui produisent des fruits et des légumes pour la ville. Ce serait chouette d'avoir une espèce de lien. Mais l'utilisation au maraîchage, elle suppose quand même une pratique professionnelle. Parce qu'on ne peut pas se permettre de donner au maraîcher des produits qui ne seraient pas fiables. Ces nouvelles solidarités s'expriment de façon parfois très simple. Un groupe de femmes de Biarritz a installé des cajots solidaires dans 16 quartiers de la ville, avec une seule règle. Si tu peux, tu mets. Si tu ne peux pas, tu prends. Voilà, c'est tout simple l'idée. Et c'est dans l'anonymat le plus total. Nous, on ne veut pas savoir qui a mis, qui a pris. Pas de produits frais, mais des biens d'hygiène, des boîtes de conserve pour aider certains à joindre les deux goûts dans la plus belle des cités balnéaires. C'est une ville merveilleuse où il fait bon vivre, mais il y a beaucoup de gens en difficulté, plus qu'on ne le pense. Mais en même temps, il y a des personnes, des mamans isolées, qui dorment dans leur voiture avec les enfants alors qu'elles ont un travail et tout. Donner de son temps peut être aussi un acte solidaire. Dans la vallée d'Ergaray, au pied de la forêt d'Irati, vivent de nombreuses personnes âgées, isolées. Un réseau de huit chauffeurs bénévoles leur vient en aide à la demande. L'abonnement coûte 10 euros par an, le trajet est 30 centimes du kilomètre. Les frais de carburant sont ainsi remboursés aux bénévoles. A tout à l'heure ? C'est souvent le coiffeur, les courses à inter, quelquefois c'est le dentiste, bon, chez le médecin, quand le médecin ne peut pas venir. Mais voilà, ce sont des petites courses tout à fait courtes aussi en même temps, parce que ça ne dépasse pas Saint-Jean-Pied-de-Port. On ne va pas au-delà. Créé en décembre 2018, le service a déjà prouvé toute son utilité pour maintenir un lien social dans cette vallée éloignée. Bonjour, ça va ? Ça a été ? On discute beaucoup avec les personnes et on se rend compte maintenant de plus en plus qu'il y a une confiance qui s'est installée aussi avec les bénévoles. Donc on discute vraiment, voilà, peut-être des choses qu'ils n'ont pas envie de dire, voilà, ils se confient à nous. Allez, adio ! Retour à la nature, à l'entraide, à la proximité, les mois de confinement ont démontré toute l'utilité de ces solidarités locales. Allez, allez, allez. Tu peux y aller.